Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre assez paradisiaque pour vous parler de livres et de romances d'été. Je sais que je m'y prends un peu tard, mais il fallait bien un été pour lire des livres de romances. A vrai dire, j'étais plutôt dans une impasse en termes de lecture, on ne va pas se le cacher. Je ne sais pas pourquoi, en juillet, j'ai très très peu lu, j'ai beaucoup scrollé sur mon téléphone. Mais ça n'a pas été très positif pour ma santé mentale, mais je me suis remise à la lecture et quoi de mieux pour se remettre à la lecture que de belles romances d'été. Voilà, je n'ai fait que ça. Tous les livres que je vais vous présenter, ce sont que des petites romances d'été, dont deux du même auteur et deux lectures anglo-saxonnes. Voilà, je suis désolée si jamais vous ne lisez pas en anglais, mais ça va être très vite traduit. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un peu une petite colorimétrie rouge-bleu qui se suit. Après, je n'ai pas lu que des romances, mais je me suis dit que pour faire un petit retour de lecture, j'avais envie de toutes vous les présenter dans la même vidéo. Comme ça, si vous n'êtes pas du tout fan de ce genre de lecture, vous pouvez passer cette vidéo. Sinon, pensez à vous abonner parce que je précise que ce n'est pas chez moi. J'aimerais habiter ici, j'aimerais avoir cette piscine magnifique. Voilà, ça sera juste le cadre de cette vidéo pour vous. On retourne sur nos petits livres. Voilà, donc si jamais vous êtes dans une impasse de lecture, franchement les amis, lancez-vous dans l'un des livres que je vais vous présenter parce que c'est à chaque fois des 4 ou des 5 étoiles sur l'échelle de romances. Voilà, on va dire que je mets des bonnes notes sur les échelles de romances parce que pas tous les livres que je lis sont des 5 étoiles en termes de romances. Mais là, franchement, c'était assez satisfaisant et j'avais très 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 envie de lire la suite. On va commencer par Rendez-vous au bord du lac de Cartelet Fortune. Je vous avais déjà parlé d'une de ces romances que j'ai adoré, mais je l'ai adoré. Je vous mettrai la petite vidéo ici. Et donc depuis, j'essaie de savoir quand est-ce que ces romances vont être traduites puisqu'elle a déjà publié 3 livres. Ça, c'est son deuxième livre. Et dès que j'ai vu qu'il était disponible au Québec, parce que regardez, c'est Québec, c'est français-canadien, on s'en aperçoit un peu quand on le lit qu'il y a des petits termes qui sont plutôt québécois que français. Mais c'est pas du tout choquant, donc j'avais pas du tout envie d'attendre une autre traduction, adaptation du français, c'est largement suffisant. Donc je me suis jetée dessus. Voilà, littéralement, je me suis jetée dessus. Je vous lis le petit résumé quand même. Donc, Rendez-vous au bord du lac. L'auteur de Tous nos étés, donc Tous nos étés, mon Dieu, gros coup de cœur, est de retour avec un nouveau best-seller où l'on suit la rencontre de deux inconnus et leurs difficiles retrouvailles. Fern Brookbank, jeune étudiante dans la vingtaine, fait la connaissance de Will Baxter, un séduisant artiste. Ensemble, ils se lancent dans une excursion à travers Toronto. Le coup en passe, mais Fern n'est pas libre. Au terme de cette journée, il conclut un pacte, celui de se retrouver l'année suivante. La jeune femme tient parole, mais Will ne sera pas au rendez-vous. Des années plus tard, Fern mène une vie très différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle a quitté la ville pour la campagne et gère désormais le village de vacances de sa mère en Ontario, Canada. Elle qui s'était pourtant jurée de ne jamais suivre ses traces, l'entreprise va mal, son ancien copain en assure la direction et Fern ne sait pas où donner de la tête. A sa grande surprise, une main lui est tendue. Will débarque, des années trop tard, avec sa valise et une offre alléchante. Lui seul sait ce que traverse Fern et comment l'aider. Mais comment faire confiance à cet homme d'affaires qui ressemble si peu au jeune artiste idéaliste rencontré des années plus tôt ? Or, Will cache un secret que Fern n'est pas sûr de vouloir connaître. Alors, ce que j'apprécie surtout de Carly Fortune, c'est qu'elle fait un effort vraiment sur tout ce qui est le background, le paysage sur lequel se passent ses livres. Donc bon, forcément, vous avez compris, elle est canadienne, elle vit à Toronto, donc la plupart de ses romances ont lieu soit à Toronto, soit dans la campagne alentour de Toronto, toujours au Canada. C'est le cas de son autre livre que j'ai lu, donc qui est sorti cet été-là. Je pense que lui, il est sorti l'été dernier. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément un livre estival, puisque ça se passe sur plusieurs mois. Mais bon, le cœur de la romance, c'est entre juin et juillet, forcément. L'hôtel dont elle reprend les rênes est situé au bord d'un lac. On va dire que tout est fait pour se sentir en vacances, dans un cadre assez paradisiaque, mais quand même pas paradisiaque, genre plage, Italie, là non, c'est quand même le Canada. Il y a un peu la campagne, quoi. Et tout, en fait, vous savez, ce petit côté village, tout le monde se connaît, tout le monde se soutient, communauté qu'on apprécie. Comme toujours, il y a une double narration avec ce qui s'est passé, donc quand Fern avait 20 ans et le présent. On découvre la journée magnifique qu'ils ont passé ensemble à Toronto, les rêves qu'ils avaient à cette époque-là, donc 20 ans, et l'époque actuelle, donc la trentaine. Et c'est ça un peu que j'apprécie, c'est qu'on n'est vraiment pas sur des romances de 20 ans, on est sur des romances de 30 ans, c'est-à-dire quasiment mon âge. Donc, ils nous parlent un peu plus avec, on va dire, les wagons que tu traînes, les petits traumatismes, tes habitudes que tu as apprises, les rêves que tu n'as pas vraiment réalisés, là où tu en es actuellement dans la vie, et là où tu pensais être quand tu avais 20 ans. Et j'ai trouvé ça super cool que ça ne soit pas qu'une romance, mais que ça soit justement une petite introspection sur l'évolution qu'on peut avoir durant toutes nos vingtaines, et les objectifs qu'on n'attape pas forcément, les rêves qu'on n'attape pas forcément, et ces adaptations qui font que la vie, voilà, c'est la vie. Et littéralement, je trouve que ce roman, c'est donc ça, mais c'est aussi, bien sûr, la belle histoire d'amour avec, entre Will et Fern, voilà. J'en dis pas plus, mais j'ai adoré, comme toujours, que sur TikTok, quand Carly Fortune sort un livre, tout le monde dit, ouais, mais c'est toujours construit de la même manière, mais j'ai pas trouvé que c'était exactement construit de la même manière. On retrouve effectivement certains, comment dire, certains outils de narration, donc c'est-à-dire la double temporalité, le lieu de vacances, l'opposition Toronto versus la campagne. Alors oui, il n'est pas un gars de la campagne, genre cliché des films de Noël, c'est pas du tout ça, mais moi j'aime bien, j'aime bien cette opposition, parce que c'est quelque chose que j'aime aussi dans mon quotidien, entre ville et campagne. Et j'adore cette construction, et moi perso, j'aime beaucoup, ça fonctionne sur moi. Et voilà, donc si vous aimez ce genre de petit bonbon, puisque là, on est vraiment sur une vidéo bonbon, je vous présente que des livres bonbons, avec aucune profondeur, on va dire. Mais quoique si, quand je vous dis qu'il y a quand même une petite réflexion justement sur le fait de grandir, eux ils appellent ça passer à l'âge adulte, je trouve que justement, ce roman, c'est aussi cette histoire-là, c'est justement passer à la petite amourette ado, à l'amour vraiment adulte, et s'adapter aux difficultés que la vie nous met sur notre chemin. C'est un joli coup de cœur, et quel que soit finalement l'époque à laquelle vous le lisez, je trouve ça super, puisqu'il y a aussi des scènes qui se passent un peu plus tard. Je l'aime beaucoup, et donc c'est un 5 sur 5. Il m'a remis sur les rails de la lecture, quand j'ai un peu déraillé en juillet, à force de tomber dans le rabbit hole de TikTok. On enchaîne avec un autre, donc quand je suis justement dans une panne lecture, je m'autorise des achats lecture, pour essayer de m'inspirer, même si ma bibliothèque déborde de livres non lus, puisque je vous avais fait justement un haul récemment, et je crois que j'ai pas lu beaucoup des livres que j'ai présentés, mais vous voyez quand même que j'ai acheté un petit format de poche. Là franchement, je suis tombée sur la couverture, je me suis dit bon, il y a un petit effort sur la couverture, voyons voir ce que nous dit le résumé. Alors, you with a view ! Elle part deux semaines en road trip, mais son rival du lycée s'incruste dans la voiture. Bon, franchement, accrochez-vous, parce que c'est vraiment une romance hyper actuelle, on va dire. Donc après le décès de sa grand-mère, Noël, bon, on va faire une parenthèse horrible. C'est quoi ses prénoms, quoi ? Donc là, dans l'autre livre, c'était Fern, maintenant on passe à Noël. Des fois, j'ai l'impression que les auteurs et les autrices, ils veulent absolument innover sur les prénoms, mais je sais pas, en bref. Donc Noël découvre dans ses affaires des photos et des lettres faisant allusion à un amour interdit. Déterminée à retrouver Paul, le premier amour de sa grand-mère, elle lance un SOS sur TikTok. En le rencontrant, elle apprend que sa grand-mère avait planifié un voyage avec lui. Saisissant cette opportunité de tisser un dernier lien avec elle, Paul et Noël décident de faire ce périple ensemble. En revanche, elle n'avait pas prévu que Théo, le petit-fils de Paul, mais surtout son rival du lycée, ferait partie du voyage. Aussi beau qu'irritant, aujourd'hui, tout semble lui réussir. Supporter la compagnie de Théo pendant deux semaines, il paraît insupportable, insurmontable, mais avec un seul lit, l'ambiance peut vite se réchauffer. Bon, alors là, ça va pas être un 5 sur 5 en termes d'étoiles puisque là, on est avec les gros sabots de la romance, le rival, le lit unique, le voyage. Il y a des trucs qui ont un peu cloché parce que la romance a pris beaucoup plus de place que je le pensais sur l'intrigue, contrairement à, par exemple, justement, Carles et Fortune. En parlant d'intrigue, il n'y en a pas vraiment. Vous le voyez quand même venir gros comme un camion, une grosse locomotive, quoi. En fait, je trouvais qu'il y avait tout pour que le livre soit assez profond, qu'il y ait des belles choses parce que franchement, au début, ça m'a beaucoup émue puisqu'elle a perdu sa grand-mère. Elle parle vraiment beaucoup d'elle. Franchement, le début, il était super. Et les retrouvailles avec Paul, le premier amour de sa grand-mère, les lettres, tout ça, c'est super émouvant. Mais la place que prend la romance devient à un moment donné, genre, c'est trop facile. Genre, comment tu passes de quelqu'un que tu détestes à ça d'un coup ? Donc, je l'ai lu jusqu'au bout. Voilà, mais c'est juste à chaque fois, je me disais, elle aurait pu mieux faire. Voilà, ça aurait été plus sympa. Parce qu'on est quand même sur un livre de poche qui fait quand même quasiment 500 pages. Donc, il y avait beaucoup de choses à raconter sur ces deux semaines de roadtrip. Et au final, le roadtrip, où on se dit quand même, elle va s'émouvoir des paysages, se reconnecter à sa grand-mère. Et bien, la place que prend donc la romance avec Théo, t'as l'impression qu'en fait, son voyage personnel pour reconnecter avec sa grand-mère décédée, il passe vachement au dernier plan. J'ai trouvé ça un peu dommage quand même. Mais les autres côtés positifs, c'est on voit enfin un Théo avec des green flags, c'est-à-dire qu'il a soutien dans son changement de carrière puisqu'on va se passer le cacher. Noël, elle est pareil. Donc, elle est en fin de vingtaine. Elle a... Niveau job, c'est pas ouf. Elle est obligée de retourner chez ses parents dans sa chambre d'ado. Ça se passe super bien depuis le décès de sa grand-mère. Donc, on va dire que dans sa vie, c'est pas super. Et à côté de ça, t'as Théo qui est super riche, qui réussit de ouf. Voilà, il faut faire un petit équilibre entre ces deux personnages. Et ça fonctionne, mais ça fonctionne avec des gros sabots. Donc bon, c'est un livre qu'on lit sur quelques jours. Ça, c'est Pipa qui arrive. Coucou, ma louloute. Voilà, hop, elle s'assoit. Après, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est qu'il y a vraiment cet aspect de TikTok qui est utilisé, donc les réseaux sociaux qui sont utilisés plutôt de manière positive pour retrouver Paul et ensuite pour elle faire évoluer sa carrière de photographe. Et là, c'est vraiment positif. C'est pas du genre les influenceuses qui ont un rôle un peu de peste dans le livre. Là, c'est plutôt cool et ça apporte vraiment quelque chose à l'intrigue. J'ai plutôt aimé ça. D'ailleurs, vous le voyez sur la couverture, vous avez un petit iPhone et je trouve ça bien d'intégrer justement la technologie qui nous entourne parce qu'on a l'impression dans les autres livres que ça n'existe pas, les téléphones. Après, vous allez voir, c'est assez drôle. Dans l'autre livre, il y a aussi du stocking un peu. Ça, c'est vraiment plus actuel effectivement maintenant pour les meufs. Mais bref, celui-ci, voilà, c'est quand même un petit bonbon mais c'est un bonbon moins validé. Je mettrais vraiment 3,5 sur 5 parce que... Non, allez, 4 sur 5, 4 sur 5. Allez, on va s'accorder sur 4 sur 5. C'est un peu superficiel. À un moment donné, ça enchaîne les scènes de sexe et tu te dis OK, quand même, elle fait un voyage de deux semaines et elle ne nous parle que de ça alors qu'elle est genre à Zion, elle est à Grand Canyon, elle est dans l'Utah, il y a peut-être des paysages à raconter, elle fait de la photo, il y a peut-être des mots à mettre là-dessus que bon, bah voilà. Mais quand même, à glisser peut-être dans votre panier de plage. On enchaîne. Alors là, je termine effectivement avec les deux lectures en anglais sachant que le niveau d'anglais n'est pas du tout similaire. Pour le coup, celui-ci est beaucoup plus accessible. Il y a très peu de vocabulaire, de champ lexical à rechercher. Enfin, il est vraiment très accessible. Je trouve franchement, je crois que j'ai jamais ouvert Word Reference à aucun moment donné sur ce livre peut-être un ou deux mots de vocabulaire mais il y a toujours moyen de comprendre dans le contexte. Lui, pour le coup, Carly Fortune qui donc décrit plus les paysages, beaucoup plus les sentiments, elle va un peu plus in-depth. Un peu plus de Word Reference pour celui-ci. Donc si jamais vous lisez un peu d'anglais, je vous conseille plutôt celui-ci de Abby Jiménez, Just for the Fummer. On est sur, attendez quand même, 400 pages mais bon, voilà, on est sur un livre anglais assez aéré. Alors, comment je pourrais vous lire le résumé à l'adapter ? Il y a certaines allusions, il faut les capter parce que si vous ne connaissez pas Reddit, vous ne pourrez pas comprendre. Et Am I the Asshole, c'est pareil, c'est un peu des références qu'il faut avoir si vous êtes un peu sur TikTok, Reddit. Donc c'est sûr qu'il y a des... Si on ne comprend pas ça, on a un peu du mal à s'accrocher à l'intrigue de ce livre. Donc en fait, nous avons Justin qui, on va dire, qui écrit sur un forum qu'il a une sorte de malédiction avec lui, c'est-à-dire qu'il sort à chaque fois avec des femmes. Une fois qu'il a rompu avec elle, elle rencontre l'amour de leur vie juste après. Genre, le mec après, c'est l'amour de leur vie. Et il dit, malheureusement, quand j'ai rompu avec ma dernière copine, en fait, elle a rencontré mon meilleur ami et ça a été le coup de foudre forcément. Et je me retrouve à devoir changer d'appartement puisque mon meilleur ami emménage avec sa copine et le seul appartement que j'ai trouvé, en fait, la seule Béjitré donne sur... sur un panneau publicitaire de Twilight King. Donc, c'est un toilette énorme. Voilà. Et donc, il poste ça sur un forum qui est ensuite relayé sur TikTok et il dit, oui, donc, pour me venger de ça, j'ai décidé d'adopter un chien immonde. Après, il ne faut pas dire que les chiens sont moches. Il a un certain charme, on va dire, mais il n'est pas très beau. Et il l'a nommé du nom de son meilleur ami, donc Brad. Et il dit, oui, toute ma famille me déteste depuis que j'ai appelé mon chien Brad et ils me disent que je suis un connard et tout. Est-ce que c'est vraiment moi le connard dans l'histoire ou est-ce que ce n'est pas plutôt mon meilleur ami ? Et donc, nous avons Emma qui tombe sur cette discussion sur ce forum et elle dit, c'est dingue parce que je vous donne dans le mille, elle aussi, dès qu'elle sort avec un mec, le mec, juste après, rencontre la bonne et se marie avec la copine après Emma. Elle envoie un message sur Instagram à Justin et ils font connaissance et là, bon, ça commence comme ça, le livre. Ça, ça peut le résumer. J'espère que je vous ai bien résumé la chose et en fait, bon, Emma, elle a des wagons, mais des wagons de traumatisme. Vous avez d'ailleurs un petit avertissement au début et ça, je trouve ça cool maintenant qu'ils mettent des avertissements dans le livre. Donc, vous avez dépression, choc post-traumatique, on va dire ça en français, anxiété, mère toxique et donc, nous avons Emma qui est une infirmière qui ne fait que des remplacements et donc, on va dire qu'elle change de lieu de vie toutes les six semaines. Voilà, elle peut rester un mois, deux mois, trois mois sur place et elle commence à discuter avec Justine et ça papote vraiment bien, on va dire. Ça papote si bien qu'elle convainc sa pote de, au lieu d'aller à Hawaï pendant l'été, d'aller dans le Minnesota. Minnesota, ça n'a pas l'air sexy comme ça. Non, c'est vraiment pas sexy le Minnesota mais bon, elle essaie de le rendre un peu sexy, habite et pour rencontrer Justine et en fait, faire des dates pour qu'elle et lui annulent leur malédiction. Ils font des dates et ensuite, ils arrêtent de se fréquenter comme ça, eux deux après, peuvent rencontrer leur personne puisque vous avez compris, tous les deux ont la même malédiction, voilà. Sauf que bon, ça tombe amoureux, blablabla. Et franchement, bon ok, vous avez sur fond de mère con, franchement, je n'ai jamais... Oui, toxique, mais toxique, plus clairement des problèmes mentaux graves et vous avez ça plein de petits rebondissements mais tout en restant hyper abordable avec une très belle histoire d'amour, très tendre. C'est beaucoup de tendresse. Il n'y a pas du tout... Je crois qu'il n'y a pas de scène de sexe dans le livre. En tout cas, ça ne m'a pas marquée plus que ça. Des fois, on va dire que certaines autrices décrivent les choses avec beaucoup d'originalité, de poésie, des fois un peu trop d'originalité et là, non pas du tout. C'est hyper tendre. Tout ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez quand même toujours un focus sur vraiment la construction personnelle avant la construction d'un couple donc comment Emma cherche aussi à régler ses propres problèmes mentaux puisque forcément quand on a une mère toxique, on va dire que ça déteint un peu sur elle. Mais ne vous inquiétez pas, Justin non plus n'a pas une vie parfaite. Justin, Justin ! Bref, franchement, je l'ai acheté parce que j'ai été influencée par la tchicotoc. Ça n'a pas été genre oh là là, je ne peux pas le lâcher, il faut absolument que je connaisse la suite. Donc pour moi, ça sera un 4,5, 4 sur 5 parce que c'est quand même une très très belle lecture. Il est quand même, on veut connaître la suite mais ce n'est pas dévorant comme celui-ci, le dernier que j'ai gardé pour la fin. Ensuite, comme je le dis, il est hyper accessible. Donc si vous parlez un peu anglais, c'est du vocabulaire hyper actuel. Donc si vous regardez des séries en anglais, il y a plein de choses que vous pourrez prendre. Pour moi, j'ai vraiment vu la différence entre les deux niveaux d'anglais puisque j'ai enchaîné les deux livres. Pour moi, il était vraiment facile à lire, vraiment super fluide. Je vous le recommande chaleureusement mais ça ne sera pas un 5 sur 5 mais quand même une très très belle histoire d'amour moderne. Voilà, franchement. En fait, ce qui est ouf, c'est que je me dis mais en France, qu'est-ce qu'on attend pour avoir des petites romances comme ça ? Si jamais vous avez trouvé des autrices avec des autrices françaises puisque ce serait quand même bien de soutenir la francophonie, dites-moi parce que j'en trouve pas en fait. Après, je pense que je vais essayer de lire les autres livres de Abby Jiménez. Voilà, si vous avez lu votre livre, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré de cette autrice. On passe au dernier. Je pense que je vais devenir une vraie fan de Carly Fortune. On va direct se le dire, il y a de nouveau une double narration, une double temporalité entre le présent et les étés précédents et on est de nouveau sur une opposition entre Lucie qui a la vingtaine versus la Lucie qui a quasiment 30 ans et donc son amour. Enfin, son amour, non au début, ce n'est pas un amour, c'est juste un petit coup d'un soir mais c'est hyper drôle. En fait, le premier chapitre, il est hyper torride et il finit sur un truc qui te dit mais non, mais le truc ! Je ne sais pas... En fait, si, attendez, si je peux parce que le résumé, il le donne. Je ne vais rien vous spoiler, c'est marqué dans le résumé. Donc déjà, je vais essayer d'adapter le résumé en français. Donc Lucie, elle a une meilleure amie qui s'appelle Bridget qui l'a invité un été à venir sur l'île du prince Edward. Donc c'est de nouveau une île au Canada à deux heures en avion de Toronto. On reste de nouveau sur le même paysage que l'autre livre dont je vous ai parlé. Ville versus la campagne, la petite île et elle, elle y va donc l'été. Petit problème quand elle y va, sa pote Bridget rate l'avion parce qu'elle doit faire un entretien d'embauche. Donc Lucie arrive 24 heures avant Bridget en allant à la maison de famille où elle devait retrouver le frère de Bridget. Elle va manger dans un resto, elle tombe sur un gars magnifique qui ouvre des huîtres. Les deux se chauffent et c'est parti. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire dans une maison et il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Pla, papi, pia, pia, pia. Le lendemain matin, Lucie dit quand même au gars bon c'était super mais là il faut que j'aille chercher ma pote et que j'aille quand même dans la fameuse maison de famille avec Bridget. Et là, c'est là où ils se rendent compte qu'en fait, ce fameux gars c'est le frère de Bridget. Et sauf que Bridget lui a donné trois règles à respecter quand elle vient sur l'île et la troisième règle surtout la plus importante c'est de ne surtout pas tomber amoureuse de son frère. Donc ça commence mal, elle couche avec le frère de sa meilleure pote et donc c'est un petit secret qui va perdurer sur plusieurs années puisque Bridget devient la meilleure amie de Lucie et chaque été, Lucie retourne donc sur l'île où vit les parents de Bridget puisque Bridget vit aussi à Toronto mais donc chaque été ils vont sur cette petite île et chaque été ça se chauffe et chaque été ça se dit que non on repasse pas à la casserole mais à chaque fois ça repasse à la casserole. Le prénom quand même de ce monsieur c'est Félix et j'adore parce que sur beaucoup de livres justement écrits par des Canadiens vous avez des prénoms français et on se dit ok Félix pourquoi pas Félix mais franchement entre les paysages de l'île du prince Édouard qui sont la manière dont c'est décrit on se croirait un peu en Bretagne tout le champ lexical vous allez acquérir du vocabulaire autour de l'océan de la mer de la déco des fleurs énormément de fleurs mais c'est passionnant et ce que j'aime toujours c'est que nous avons aussi cette construction du personnage jeune femme qui devient on va dire femme construction de sa carrière construction de sa vie sentimentale et aussi des épisodes dans sa fille qui font que ce n'est pas aussi facile que ça de se mettre en couple avec notre cher Félix parce que on va pas se le cacher mais ce qui est cool c'est que Carlet quand même à chaque fois construit des personnages masculins que des green flags voilà c'est souvent eux qui tombent amour en premier c'est pas la femme qui leur court après bref tout ce qui n'existe actuellement plus trop dans notre quotidien par contre il y a des trucs c'est pas possible je pense qu'elle s'est beaucoup focalisée sur certains détails très chelous genre des grains de beauté dans les descriptions des tâches de naissance on se dit qui trouve ça sexy je ne sais pas mais elle apparemment donc en plus le terme grain de beauté en anglais il est pas sexy du tout voilà donc à chaque fois je me disais tu casses tout meuf avec ce détail les scènes de sexe sont très poétiques mais très réalistes pour moi c'est de nouveau un 5 sur 5 et j'ai été transportée là-bas et en fait c'est trop rire parce qu'à chaque fois que je lis un lit je me dis purée il faudrait quand même qu'on retourne au Canada faire un petit voyage tellement c'est beau et les gens sont sympas mais il y a pas mal de rebondissements même peut-être trop à la fin on se dit non c'est bon meuf là c'est bon ok il faut qu'ils se mettent en couple là pas un autre rebondissement et si 340 pages dévorées attendez j'ai commencé hier je l'ai fini ce matin donc voilà là pour le coup c'était vraiment un livre où je ne voulais pas lâcher genre vraiment vraiment pas et en plus regardez-moi ce livre comme il est souple et facile à lire genre ça vous tombe pas sur la gueule quand vous lisez à minuit pendant que votre mec essaie de dormir à côté de vous je valide à 100% attention il y a quand même là j'ai l'air de présenter le truc en mode c'est une romance d'été mais pas du tout il y a un deuil beaucoup de voilà petits trucs compliqués je valide quand même et pour moi je trouve si je si je dois comparer entre son précédent livre donc Rendez-vous au bord du lac et celui-ci je trouve que j'ai préféré celui-ci peut-être un peu moins noir je sais pas je sais pas les deux sont quand même réussis s'il vous plaît si vous ne connaissez pas Carly Fortune moi je suis vraiment fan je comprends pas les gens qui n'aiment pas je peux comprendre que la construction des livres peut lasser un peu mais moi ça ne me lasse pas j'en redemande même puisque j'ai enchaîné les deux s'il fallait en choisir qu'un là aujourd'hui ça serait celui-ci que je vous conseille en premier mais bon il est que dispo en anglais donc il faudra attendre un peu avant de l'avoir en français mais sinon jetez-vous sur celui-ci et tous nos étés que je vous avais déjà présentés en fait elle vous met la barre en vrai elle est là mais dans ses livres elle est là-haut donc c'est très difficile ensuite de regarder son mec et de se dire ouais en fait c'est inaccessible cet idéal masculin on aimerait que ça existe mais non c'est que dans les livres voilà pour ce long retour de romance d'été ensuite je pense ça va être très difficile de me remettre dans des livres un peu plus profonds où la vie est plus réaliste plus dure ah ma loupiote ma petite pipa toi t'as chaud pourquoi tu restes là moi aussi j'ai chaud voilà les amis je vous mets bien sûr toutes les refs des livres dans la barre d'infos n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cet été si vous avez une romance plutôt de rentrée franchement est-ce que ça existe les romances de rentrée je ne crois pas peut-être d'automne à me recommander ou d'été en vrai j'habite le sud de la France il va faire encore très chaud pendant un mois bien un mois un mois et demi donc aucun problème à continuer sur ma lancée très belle lancée carrément plus de 2000 pages lues d'amour donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très bye bye c'est dur la vie c'est dur tu veux bébé ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501